Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Renforcement du secteur privé à l'ordre du jour, une réunion qui a été organisée par le ministère du commerce avec le secteur privé. Et l'OMS donne son feu vert au premier vaccin antipaludisme pour les enfants. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommel, a reçu aujourd'hui en audience une délégation composée d'un sénateur britannique et de deux hommes d'affaires. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit honoré de la visite historique de ses hôtes britanniques, qui est une première pour le Parlement djiboutien. Prenant la parole, le chef de la diplomatie de la délégation a tenu en amont à expliquer les raisons de leur séjour en République de Djibouti. En effet, la délégation britannique a affirmé s'être déplacée à Djibouti pour une visite de courtoisie, et ce, dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre les deux institutions et surtout entre les deux pays. Par ailleurs, lors de leurs échanges, les deux parties ont évoqué divers sujets d'intérêt commun, comme l'ambition de Djibouti de devenir membre de l'organisation du Commonwealth, qui rassemble 54 pays dont l'anglais est la langue commune et 2,4 milliards d'habitants. C'est la volonté des autorités qui pressent le pas pour s'ouvrir à de nouveaux marchés, a précisé le chef de l'hémicycle national. Le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a présidé ce matin la 29e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la Défense et de la Sécurité de la région EASF, qui s'est déroulée virtuellement en raison des contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19. Cette 29e session des organes politiques de la force en attente de l'Afrique orientale a débuté lundi 4 octobre dernier par les travaux d'experts qui se sont achevés le jour suivant, 5 octobre. La réunion d'experts a précédé la rencontre des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'EASF qui s'est déroulée le 6 octobre dernier. Enfin, la conférence des ministres de la Défense des pays de la région est venue aujourd'hui. Le ministre de la Défense, couronné des travaux de cette 29e session des organes politiques, a noté que Djibouti occupe la présidence de cette organisation régionale. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a dans son allocution d'ouverture remercié tout d'abord les ministres de la Défense et de la Sécurité des pays membres, les chefs d'état-major des pays membres et les experts qui ont participé à cette réunion virtuelle qui reste inédite car les contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 n'ont pas permis donc la réunion. Et il a ensuite félicité le secrétariat de l'EASF pour le travail abattu au service des États membres et de saluer la grande disponibilité et la spontanéité des intéressés des amis de l'EASF. On écoute le ministre. La pandémie du Covid-19 a apporté avec elle des multiples responsabilités qui exigent l'adoption des approches extraordinaires et innovantes pour la poursuite des activités. De même, je souhaite remercier le secrétariat de l'EASF pour la bonne coordination avec les États membres qui a permis aux réunions des régions décisionnelles d'avoir lieu en débit des obstacles posés par le Covid-19. Monsieur le ministre, un consensus émerge parmi les États membres. Notre région doit concentrer ses efforts sur le développement de ce qui la concerne et éviter de créer de nouveaux défis qui détournent son intention et son énergie. Notre région doit, en priorité, explorer de nouveaux moyens afin de renforcer ses capacités et planifier efficacement la résolution de ses propres problèmes avant de recourir à une aide extérieure. A cet égard, nous sommes tenus donc à nous attacher à l'amélioration de la capacité de déploiement de l'ESF, à renforcer les contrôles contre la prolifération du trafic des armes dans notre région, à lutter efficacement contre le terrorisme et les autres crimes transnationaux commis particulièrement par des acteurs non étatiques. Dans l'actualité également, le ministre du Budget, Abdel Karim Adensher, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de parlementaires et d'hommes d'affaires britanniques conduite par Lord Stuart Pollack, membre de la Chambre haute britannique. Les deux parties ont échangé sur les opportunités d'investissement dans notre pays, mais également sur le renforcement de la coopération d'Ibouto-Britannique, notamment dans le domaine de la diplomatie, du commerce et du développement économique. En participe à cette réunion, le secrétaire général par intérim du ministère du Budget, Ahmed Hassan Moyale, le chef du cabinet, Mohamed Saïd Dawale, le conseiller en charge de la politique fiscale, Abdel Fattah Moussa Aré, et le conseiller technique, Fouad Dawoud. La ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a reçu le représentant de l'USAID aujourd'hui, Lloyd Jackson. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des conseillers de la ministre a essentiellement porté sur le programme de l'USAID à Djibouti aussi. Il a souhaité établir donc un partenariat stratégique et privilégié avec le ministère de la Femme et de la Famille qui pourrait servir de coordination entre l'USAID et les autres départements. De son côté, la ministre n'a pas manqué de remercier son invité de marque pour cette visite et surtout pour cette collaboration qui ouvrirait de nouvelles perspectives pour le renforcement d'autonomisation des femmes. Enfin, les deux parties ont discuté de la coopération entre les deux pays et les projets phares du ministère, à savoir l'autonomisation de la femme, le renforcement des coopératives, l'innovation de la digitalisation ainsi que le renforcement des centres d'autonomisation des femmes. Le ministère du Commerce et du Tourisme, avec la Chambre de Commerce de Djibouti, a organisé ce matin une réunion de concertation avec les commerçants à la Chambre de Commerce, réunion qui a été présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oursama Adirieh, et cette réunion qui a vu la participation du président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussadawale, ainsi que de commerçants djiboutiens. L'objectif de cette réunion de concertation avec le commerçant était de trouver ensemble des solutions durables pour doter notre pays d'un stock stratégique de denrées alimentaires et lutter contre les hausses de prix non justifiées. Le gouvernement djiboutien ne cesse de déployer ses efforts pour maintenir un niveau de taxation très bas pour ses produits vitaux. Le président de la Chambre de Commerce, Youssouf Moussadawale, a souhaité la bienvenue au ministre du Commerce et a souligné que cette réunion avec les commerçants est d'une importance capitale. Nous avons aussi souhaité échanger sur l'ensemble des importations et demander aux opérateurs d'être parmi nous pour que nous puissions avoir un échange cordial et surtout, je dirais, professionnel pour que le ministre aussi comprenne les problématiques que vous aussi vous entendiez le message du ministre pour que nous puissions avoir un échange fructueux. Et pour sa part, le ministre du Commerce qui a présidé donc cette réunion a salué l'esprit commercial et le professionnalisme dont ont fait preuve les commerçants djiboutiens dans l'accomplissement de leurs activités. On écoute le ministre. Le ministère de mon département a constaté ces dernières semaines des hausses généralisées et non justifiées sur les prix de certains produits de grande consommation, notamment les produits alimentaires des premières nécessités et les matériaux de construction. Mon département est conscient que la crise économique déclenchée par le Covid-19 a bouleversé la vie quotidienne de tout le monde et le commerce international, on en a été impacté. Qu'on serait que les importateurs grossistes de constituer en urgence un stock de 6 mois de doré alimentaire des premières nécessités pour éviter des ruptures et pallier ainsi à l'envolée des prix. Mon département va mettre en place des mécanismes visant à faciliter les importations des produits alimentaires de base, principalement en ce temps de pandémie de la Covid-19, afin de garantir la disponibilité des aliments sur le marché. Enfin, j'exhorte les commerçants à plus de responsabilités au respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Et c'est conformément à la réglementation commerciale en vigueur de s'abstenir de toute concurrence de loyer, des habits de position dominante ou des ententes qui forceraient le jet de la libre concurrence entre les principaux acteurs économiques du pays bénalisant de faire les consommateurs djiboutiens en général. Santé, à présent, comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fait le point de la situation épidémiologique concernant la pandémie de la Covid-19. Écoutons le secrétaire général. Le 7 octobre 2021, la situation épidémiologique en Djibouti se décline ainsi. 59 patients déclarés guéris, 858 tests réalisés, 63 personnes positives et nous n'enregistrons pas de décès. Le pourcentage de positivité, donc le taux de positivité, est de 7,34 %. Quant au nombre de vaccinations, nous enregistrons actuellement 46 684 personnes vaccinées avec 732 personnes en 24 heures. Nous continuons donc de mobiliser toutes les forces vives du Djibouti au sein de la population pour accompagner les efforts des autorités sanitaires afin d'améliorer la couverture vaccinale de notre population. Il s'agit de seuls moyens, comme on le répète sans cesse, pour limiter l'extension de cette pandémie. Quant au bilan global, il y a de 225 703 tests réalisés, 13 179 personnes diagnostiquées positives et 12 670 personnes guéries, 174 décès depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous et protégeons les autres. Vaccinons-nous tous. Merci. En nouvelle nationale, toujours dans la continuité de l'inspection générale du chef d'état-major général des armées qui fait suite à la prise de commandement de nouveaux chefs de corps des régiments des régions de l'intérieur. La région d'Obok, où est implanté le régiment inter-arme d'Obok, le RIAO, constitue la dernière étape. L'honneur revient au commandant Ilyas Omer Yousouf, nouveau chef de corps du RIAO, d'accueillir donc aujourd'hui le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette inspection générale a pour objectif de faire un point de situation de l'ensemble du personnel, matériel et équipement, en dotation au régiment d'Obok. Aussi, cette inspection permet d'avoir un aperçu des différentes installations du corps. Le régiment inter-arme d'Obok est situé dans une portion importante et hautement sensible de notre pays, étant donné sa position frontalière air, mer, terre. Et dans son déplacement, le général Zakaria était accompagné du colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale par intérim, du colonel Waïs Omer Borre, commandant la garde-côte et des officiers de l'état-major général des armées. Notons également la présence du préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional Mohamed Ahmed et des Oukal de la région. À son arrivée, le général a été accueilli par le commandant Ilyas Omer Yousouf, nouveau chef de corps du Riaou. Et après les salutations du jazz, le général Zakaria Sheikh Ibrahim a entrepris la revue des troupes du régiment d'Obok. La délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des armées fermait le dispositif. «Vous-titrage Société Radio-Canada» ... Et dans un discours prononcé à cette occasion, le général Zakaria Shah Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a souligné que le régiment inter-armes d'Obok est situé dans une portion importante et hautement sensible de notre pays, étant donné sa position frontalière. On écoute le général. ... Je m'adresse au commandant Ilyas Omar Youssouf, chef de corps de RIO, ayant pris son commandement à côté du 23 septembre 2021. ... 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